Musique 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 Je suis Naima Ben-Noun Al-Youbi, je suis à la base artiste-peintre. Je fais une formation dans ce sens. Et après, je me suis lancée dans le domaine de la haute couture. Ça fait une vingtaine d'années. J'adore la création, j'adore les matières, j'adore les couleurs. Musique Musique Moi, c'est Zineb Lioubidrissi. Je rejoins les ateliers en 2005. Depuis, j'adore ce métier. C'est grâce à ma mère que j'ai été initiée. Depuis très jeune, je jouais avec les chiffons, les tissus, les ciseaux, les aiguilles. Ensuite, j'ai fait une école de commerce parce que je ne voulais pas faire ce métier-là. Et par la suite, quand je suis rentrée au Maroc, j'ai fait une formation de trois ans au Collège La Salle. Et voilà, j'ai rejoint ma mère. Et depuis, on forme un duo. Musique Je coupe, j'assiste à la coupe, j'assiste à tout. Le départ du carton, depuis le début jusqu'à la fin, je suis présente. Musique Le cafetan, c'est notre histoire, c'est notre culture. Le cafetan a pris une ampleur extraordinaire au Maroc, à l'extérieur. On est fiers de faire ce métier. Le cafetan, ça prend, en général, ça peut prendre deux mois, ça peut prendre un mois pour le réaliser. Ça peut prendre plus, ça dépend de l'ampleur du travail. Musique Les cafetan prennent généralement beaucoup de temps pour être réalisés. On travaille généralement sur des matières neutres, comme le duchesse, le drap, la georgette, des soies. On agrémente avec de la broderie, avec du perlage. C'est des choses qui sont faites à la main, donc forcément, ça prend beaucoup de temps. Du début à la fin, de la coupe, au perlage, à la broderie, à la pose de la pierre. Ensuite, ça passe chez le couturier. Et on agrémente avec d'autres choses pour enrichir plus, parce que vous savez que le cafetan marocain est une pièce très riche. Généralement, c'est porté dans des baptêmes, dans des fêtes, dans des mariages. Donc, forcément, les gens, surtout en ce moment, cherchent à briller. Et donc voilà, le cafetan, pour nous, ça représente toute une histoire. C'est un tout, voilà, de la naissance jusqu'à la fin. Musique Musique Le commencement, c'est un croquis que ma fille fait. Le perlage, le perlage et tout ça, ça se passe d'abord sur un papier. Musique Je suis quelqu'un qui adore travailler avec mes mains. J'adore perler, j'adore pailleter, j'adore poser les pierres. Au départ, je fais mes dessins, je fais les croquis. Je réalise mes motifs sur du papier calque, que je reproduis sur le tissu. Musique Cette année, pour cette collection automne-hiver, on a décidé de travailler sur des matières comme d'habitude, neutres, pour pouvoir poser notre touche. Sinon, c'est des matières fluides, pour la plupart. Il y a aussi du brocard, beaucoup de perlage. Sur quelques pièces, il y a de la broderie aussi. Et comme d'habitude, on agrémente avec des pierres, des pierres de couleur. Sur d'autres, il y a des pierres dans le même ton. On a tort aussi à travailler sur le ton sur ton. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada